7 mai 2007, 7 mai 2009, deux ans se sont écoulés jour pour jour depuis qu'avait été investi le gouvernement provincial du Katanga. Dans la province du Katanga, l'on remarque un grand effort dans l'aménagement des infrastructures routières et scolaires. Plusieurs axes routiers de la ville de Bumbashi ont été réfectionnés et quelques écoles de la place ont bénéficié du soutien du gouvernement provincial. Ceci pour l'unique raison que, dans le plan triennal du développement de la province du Katanga, les infrastructures occupent une bonne place. Les initiatives de l'exécutif provincial sont louables, mais les difficultés auxquelles il est confronté sont certaines. Quelques analystes font allusion aux fameux 40% des recettes dues à la province qui ne sont jamais venues. C'est comme qui dirait que c'est avec les moyens des bords que l'on travaille. L'avènement de la crise financière mondiale, qui a affecté tous les secteurs de la vie, a un impact sans précédent sur l'économie provinciale à la suite de la fermeture de plusieurs entreprises minières. C'est là que sortait au moins, minimum 50 millions de dollars par mois, le lac Moïro. Or, une société minière, pour faire un bénéfice de 50 millions de dollars par mois, c'est très difficile, ça vous fait à peu près 600 millions. Plusieurs milliers de Katangais se sont retrouvés au chômage, ce qui peut remettre en cause la matérialisation du chantier emploi au Katanga. Sous l'initiative du gouvernement provincial, le symposium sur la pré-mine vient de s'étenir. Les experts étrangers et congolais ont arrêté des stratégies pour investir dans d'autres secteurs. Tout ceci prouve que si l'on dote ce gouvernement des moyens nécessaires, des grandes choses vont se réaliser.